Il y a ce que j'appelle le livre de la piscine, autour de la piscine, chaque année j'en fais un. C'est-à-dire que vous savez, c'est le livre, on est entre amis, et puis c'est le roman que les gens s'arrachent, c'est-à-dire qu'ils se le piquent, ils se le cachent, parce qu'ils voudraient bien le finir, ils s'arrachent les pages même pour l'avoir tout seul. Et là, cette année, c'est un livre que nous avions adoré, mais je trouvais qu'il n'était pas à la hauteur de son talent. Liana Lévy a très bien vendu ce bouquin, mais ça aurait dû être un des best-sellers, un des premiers de la liste des ventes de cet été, ça s'appelle Lévy dérobée de Cynthia Leon, c'est chez Liana Lévy. Alors allez-y, parce que franchement, c'est absolument un grand 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 livre. On est à Jaffa en 1936, tout va partir sur le mensonge, c'est-à-dire qu'il y a un juif qui est poursuivi par des musulmans, ce juif, il a un associé, ils ont un contrat tous les deux, ils sont associés en affaires, et le musulman va usurper le nom du juif. Et donc là va commencer toute une histoire familiale, c'est-à-dire qu'on voit du secret, du mensonge à travers les générations, comment ça peut être absolument dévastateur. Alors vous allez vous retrouver partout, à Rome, aux États-Unis et tout, c'est bouleversant, ça interpelle aussi sur ce qui se passe actuellement, sur l'identité. Est-ce qu'on peut vraiment vivre sur un mensonge et sur un secret ? Voilà, c'est à la fois, alors là ça vous fait un peu lourd, mais une fois que vous êtes dedans, c'est un tour de page, c'est-à-dire que vous ne lâchez plus, les personnages sont absolument troublants, bouleversants, passionnants. En plus, c'est toute l'histoire, c'est toute une histoire, c'est toute une histoire de l'Europe et du monde à partir de cette époque. Alors franchement, si vous n'avez pas lu, ça vaut, je ne donnerai pas de nom tout de suite sur les daubes qu'on a reçus et qu'on a lu pendant les vacances, voyez, qui vont paraître. Oubliez tout ça et vous prenez ce bouquin, vous le faites lire, vous le... Parce qu'en plus, Liana Lévy est une maison d'édition qui fait exactement... enfin qui est un vrai éditeur, qui peaufine ses livres, qui suit ses auteurs et tout, donc j'ai beaucoup d'admiration pour ce genre d'éditeur. Ça s'appelle Vidérobé de Cinzia Leone, c'est chez Liana Lévy. Je sais que je dis que c'est un pur chef-d'oeuvre souvent, mais là c'est vraiment un pur chef-d'oeuvre. Allez-y, c'est un incontournable.